19h et t'es toujours là. Mais t'as pas d'autre chose à faire, c'est incroyable ça. Il va vraiment falloir qu'on s'occupe de toi The Big Game of Ski. Alors aujourd'hui on t'a ressorti un shmup assez réputé, histoire de ré-exciter un petit peu tes myrtilles fatiguées. Et on va te parler de ce titre que t'as probablement croisé puisqu'il existait sur bornes d'arcade mais aussi sur une quantité de supports différents que ce soit des micros ou des consoles assez hallucinante. Je veux bien entendu parler de... Oh j'ai toujours rêvé de faire cette transition. Je veux bien entendu parler d'un squadron. Oh la flimette, je suis content. Donc sorti des conneries perso, on va retourner dedans pour voir la tranche que ça avait. Un bon vieux scroller horizontal de 89 c'est ça ? Ça se refuse pas. Ne pariez pas en douce sur mon fail de démarrage, sa probabilité est nulle. Qu'elle maîtrise. Alors c'est une maîtrise que je n'aurais probablement pas dans le shoot car je rappelle aux gens qui débarqueraient aussi que moi les shoots horizontaux c'est vraiment vraiment vraiment... mais alors vraiment pas ma tasse quoi. Le vertical, je maîtrise. Le horizontal, j'ai un problème avec. Donc vous avez vu ce scénario ? Si vous sauvez pas le monde, le monde il sera pas capable de se sauver tout seul. Et pour ça, on ne voit qu'une équipe. Le fameux 1 squadron. Parce que je connais très peu personne qui disait UN. Vraiment, honnêtement. C'est un détail, mais il faut qu'on en cause un jour ou l'autre. Et là, après, on peut... Ok. Personne n'arrive, c'est magnifique. Allez, go ! Alors là, on peut choisir son avion qui est plus ou moins. Mais vu que je ne sais plus du tout, ben je vais prendre celui-là. Et là, on m'explique qu'il y a des choses super importantes qu'il faut que j'enregistre dans mon cerveau. Mais vu que je suis pressé et j'ai une moyenne envie de pisser, on va essayer de faire au plus court. Je prends le meilleur tir et je vous envergarde. Oui, il y a une partie shopping dans ce jeu. C'est une grande première. C'est un j'meuf RPG. Comment ça je me moque ? Non pas du tout puisque un squallon, je peux le diluyer dès le début du stream, il sera dans les sélectionnés. Il fait partie de ces, je crois, horizontaux qui ont quand même envie de la purelle, quoi. Et qui n'était pas si simple à gérer que ça. Le sous-site, c'est qu'il y a quand même un bon flux pour l'époque d'ennemis à l'époque. Et vu que ça a tendance à arriver d'un côté, de l'autre, il y a moyen de se mettre tout ça dans la panache. Alors, il y a des petites astuces, comme oui, il est très très bas, mais au détriment d'un embêtement assez certain, c'est qu'il y a eu tout à l'heure. Et ce n'est pas toujours facile à gérer, fuck, fuck, j'ai dit, refou, regarde. Ah non, mais je suis une méchante ensemble. Je me rappelle les branlés qu'il m'a mis à l'époque. Alors, j'ai joué sur Arkane, j'avais joué sur Amiga. Essentiellement, et sur Amiga, mon meilleur investissement a été ce petit bout de code de programme qu'on met au début du jeu pour avoir les vies infinies, parce que c'était purement infinissable, quoi. Alors, je ne sais pas si c'était dû à la version propre à Amiga. Mais le jeu a une difficulté qui est assez corselle. Et je ne vais pas utiliser mon argument. Oui, les chemins, pour les enfants, ce n'est que de la mémoire. Mais sur celui-là, ça aidera un petit poêle, malgré que finalement les réflexes soient l'essentiel. Alors là, je vais les prendre, je n'ai pas le temps. Tu me conseilles quoi ? Ça, je ne peux pas ? Non, ok. J'ai plus de thunes maintenant, mec. Bubu. J'adore les. 1 Lui, j'ai un petit peu fait le lâche, mais je me rappelle de mauvais souvenirs sur ce boss qui semble l'attrait à gros coups de bombas régulièrement, comme tous les boss de ce jeu je crois d'ailleurs, qui nécessitent quand même des lots de bombas, il faut y aller, il ne faut pas se retenir, sinon le calvaire a moyen de durer d'une longueur que la morale et un des premiers règlements des shmups interdits. Lui, il est juste test-bombons, il est son pote aussi, 2 test-bombons, super. C'est pas la grande forme, et j'ai pas fini de cuiner. On va se le finir celui-là, j'ai ma petite fierté quand même. Il m'a bien défoncé quand même. Et donc, on htn, eh ben tu es sélectionné mon ami, parce que tu es un des premiers shoot horizontaux qui avait cette jouabilité assez particulière, très très vive, très très speed, et qui faisait que oui, on utilise vachement plus la réflexe que la mémoire, ça se voit. Donc du coup, oui, oui, tu as ta place parmi les sélectionnés, est-ce que tu es un top jeu ? T'as pris un coup de vieux, Peter, hein ? T'as vraiment pris un coup de vieux. Honnêtement, entre nous, que s'est-il passé ? Nous le saurons tout de suite après le flash météo. Petit détail, et je préfère draper. Si vous comptez vous mettre à ce jeu, préparez-vous quand même à le sacré des culottes. Il faut avoir parcouru quand même. Il faut être mort un jeu partout dans le jeu, au moins, pour arriver à le pivot dans son ensemble. Alors c'est pas pour nous encourager, je dis ça, mais voilà, c'est une réalité. Ok, ce jeu, tu vas avancer doucement dedans, quoi. Ouais, ça va. J'ai un truc qui fiche blonde, et je ne sais pas mon serveur. Je sais pas. De toute façon, ça doit être la première fois que je suis dans ce tableau. Je suis tout à fait clair avec vous. J'avais beau avoir un truc qui me coûtait les vies infinies sur la version 1000, le truc m'a assez saoulé pour que... pas envie, quoi. Oui, bah, c'est des goûts perso, ça. Donc je peux toujours pas dire que le cheveu peut gérer. Et je peux pas dire qu'il n'y avait pas sa place de sélectionner, bien le contraire. Mais voilà, c'est un gameplay qui plaira à une bonne partie de personne, et qui ne plaira pas à une certaine autre partie. Sur cette magnifique sélection de un squadron, je vous abandonne les deux streams habituels qui vont apparaître comme par magie dès que cette image aura disparu. si tu regardes, c'est magique. Et là, je compte 1, 2, 3... Faut que je compte jusqu'à 20, en fait. Et je sais plus à combien on en est, là. Oh, ça va être le bordel. Est-ce que je vous mets un Steam bonus ? Non, bah, je vais vous mettre... Abonnez-vous, voilà. Là. Non, là. Bon. C'est fou ? Bien. incaine. Bon.